Il y a quelques semaines maintenant, sur la chaîne, on a parlé de 5 erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche. Suite au fort succès de cette dernière, nous avons donc décidé de se placer du côté recruteur. Car en effet, le recrutement est un élément très important au sein de la vie d'une entreprise. Et nous avons donc décidé de parler de 5 erreurs à ne pas commettre lors d'un recrutement du côté employeur. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, bienvenue sur Un Jouin Métier, je suis Herman Cuiatier. Ici, on parle de l'orientation de reconversion de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, comme je disais tantôt dans l'introduction, on a fait une vidéo ici où on parlait justement de 5 erreurs à ne pas commettre lors d'un entretien d'embauche. Il se trouve qu'on s'est rendu compte que cette vidéo a fait pas mal de retours. Et on s'est donc demandé pourquoi ne pas faire également les 5 erreurs à éviter quand on est dans un processus de recrutement. Mais petite parenthèse, pensez à vous abonner à la chaîne, à regarder la vidéo jusqu'au bout. Mais surtout à nous faire des retours afin que nous améliorons nos contenus continuellement. Pensez également à partager le contenu avec toutes les personnes qui pourront être intéressées, bien évidemment. La première erreur tout simplement est de ne pas vérifier les compétences du candidat. Et oui, parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte qu'on est capable de raconter tout et n'importe quoi sur son CV. En tant qu'employeur, en tant que recruteur, en tant que personnel du RH, je pense que la première chose qu'on fait quand on reçoit un CV ou quand on reçoit une candidature, c'est bel et bien de vérifier. De s'assurer que ce qui a été d'issue du CV correspond bel et bien déjà dans un premier temps de façon vraie. C'est-à-dire que ce qui est écrit a été fait par la personne. Ça peut être fait de façon simple en allant vérifier tout simplement les diplômes de la personne. Si par exemple la personne vous dit qu'elle a une certification, allez sur le site qui offre ses certifications et vérifiez si le numéro de certificat qu'on laisse correspond bel et bien. Ça peut également aller plus loin à contacter les établissements où la personne a été, à contacter les anciens employeurs. Il y a des vérifications qui peuvent être faites, surtout quand les postes sont à responsabilité importante. Je pense que c'est vraiment la toute première chose basique à faire quand on est recruteur. Ensuite, après, on a la deuxième partie. Et la deuxième erreur justement à ne pas faire, c'est surtout d'oublier de mettre à jour la description de postes. Ceci peut paraître escarmodin, mais rendez-vous compte d'une chose. Parfois, en fonction de la spécificité et de la complexité technique du poste, il peut arriver qu'un recrutement prenne du temps. Si on est vraiment à la recherche d'un profil bien spécifique, si on est à la recherche de quelqu'un de très pointu, le recrutement peut prendre parfois six mois, parfois même un an, voire en fonction des entreprises. Et donc, l'idée, c'est que durant cette période de recrutement, on passe des entretiens, on fait énormément de choses. Et puis, entre-temps, le besoin évolue. Il y a des choses qui changent. Et peut-être que la personne, quand on voulait recruter, on se rend compte que le besoin n'est plus exactement le même. Et on n'a pas mis à jour la fiche de poste. On n'a pas à journer le besoin également au niveau des candidatures. Pourquoi ? Cela peut faire suite à diverses raisons. Ça peut être, par exemple, qu'on fait un recrutement parce qu'on a eu un départ. Sauf que ce que la personne qui était là avant faisait, ce n'est plus exactement pour ça qu'on a besoin de quelqu'un. On a besoin de faire évoluer les choses. Et la première chose à faire quand on est dans ce cas de figure, c'est d'abord de mettre à jour la fiche de poste. C'est d'abord d'ajourner véritablement. Afin que les candidatures qu'on reçoit soient toujours en adéquation avec le besoin réel. Car on risque de recruter quelqu'un par rapport au poste et non par rapport aux missions. Et ça, ce serait vraiment désastreux car on aura quelqu'un de très compétent, mais peut-être pas adapté aux besoins réels de l'entreprise. En petit 3, on passe à la troisième erreur notamment. Ou ne pas se laisser mystifier par la personnalité du candidat. Oui, ça peut paraître anodin, ça peut paraître bizarre même à entendre. Mais effectivement, il y a des gens qui peuvent se faire amadouer facilement par un candidat. Juste parce que, peut-être parce que le candidat était dans le même établissement que nous. Peut-être parce que le candidat est fan de piano comme nous et je ne sais trop quoi. Et on se laisse comme ça facilement berner. Ou parce que le candidat est peut-être un bon orateur. Ou parce que son CV est très beau. Ou parce qu'il vient peut-être de la même ville. Ou il y a un élément qui nous relie avec lui. Et on oublie complètement l'aspect purement professionnel. L'aspect purement du besoin de l'entreprise. C'est un élément primordial dans notre recrutement. Car ce n'est pas pour nous qu'on cherche quelqu'un en réalité. Mais c'est pour répondre à un besoin bien spécifique de l'entreprise. Ne pas se laisser mystifier. Je pèse vraiment le mot. Se concentrer sur le besoin, les missions, la personnalité de la personne. Afin de voir que, non seulement en tant qu'individu, il va correspondre aux missions, aux besoins. Mais également correspondre à l'équipe avec laquelle la personne va travailler. Quatrième erreur, c'est ne pas se préparer. Et oui, déjà dans l'autre vidéo, on disait déjà qu'il fallait bien se préparer pour son entretien. Et bien, c'est pareil pour le recruteur. Car tu ne peux pas arriver à un entretien avec un candidat que tu n'es pas préparé. Tu dois préparer tes questions, préparer ton entretien, analyser le profil du candidat, vérifier ses sources, vérifier tout ce qui a été fourni comme élément. Afin de pouvoir poser autant pour moi les meilleures questions. Afin de pouvoir être pertinent lors de son entretien. Afin de pouvoir valider le plus rapidement possible si le candidat en face correspond bel et bien à l'équipe qu'on a déjà en entreprise. Ce qu'il a dit dans son CV. Aux compétences qui ont été décrites. Bref, se rassurer que le candidat correspond bel et bien aux besoins qu'on en a dans l'entreprise. Et pour faire cela, rien de mieux qu'une bonne préparation. Donc, pensez véritablement à vous préparer. Préparez comme si vous partiez à un entretien de recrutement. Car bel évidemment, le candidat se prépare aussi. Cela vous permet de voir, est-ce que c'est la personne qu'il faut ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Est-ce qu'il n'a pas été trop vendeur sur ton CV ? Est-ce que ce n'est pas juste quelqu'un qui est timide et qui a du mal à s'exprimer mais qui est très compétent ? Bref, c'est un ensemble d'éléments que vous allez pouvoir ressortir lors de l'entretien. Mais pour pouvoir ressortir tout cela, il va falloir être très bien préparé. Cinquième erreur à éviter, c'est surtout prendre une décision à la hâte. Et oui, ça, ça peut paraître amodin. Mais parfois, on arrive à un entretien immédiat, par exemple, moi en l'occurrence, d'aller à un entretien d'embauche. Et l'entretien se passe tellement bien que le recruteur me dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur, vous êtes quasiment sûr, on va vous rappeler. » Je n'ai jamais eu le poste et je vous rassure. Tout simplement parce que peut-être que j'étais bon parleur, que j'ai su le convaincre. Je me suis bien exprimé, j'ai tellement répondu aux besoins qu'il s'est dit « Franchement, je ne trouverai pas un candidat meilleur que celui-ci. » Et il m'a dit ça comme ça. Mais au final, une fois à tête reposée, en discutant peut-être avec son équipe, il a dû se rendre compte qu'en fait, il avait meilleur candidat que moi, il avait des outils qui lui permettaient de séparer plus facilement. Donc en tant que recruteur, moi je pense que vous devez toujours avoir beaucoup de recul. Lors de l'entretien, vous prenez des notes, vous mettez en place, vous mettez en évidence les éléments favorables, défavorables. Bref, vous mettez en évidence tous les éléments qui sont pour et contre chacun des candidats. Ensuite, vous en discutez avec la team, vous faites le point avec eux, vous donnez votre ressenti. Voilà, vous analysez véritablement. Ne pas prendre une décision à la hâte, c'est très important. Car un recrutement, ça coûte cher, certes, mais ça peut coûter encore plus cher si on finit le processus tout en ayant pris le mauvais candidat. Ce serait la pire des choses. Comme conseil en recrutement, moi je pense que pour toute entreprise, que ce soit entreprise, entrepreneur, grande entreprise, petite entreprise, le recrutement est une démarche très importante pour l'entreprise. Prenez le temps qu'il faut, faites les bons choix, posez les bonnes questions, préparez-vous très bien, même si cela prend du temps, même si cela coûtait d'un mois d'argent, car ça coûtera encore plus si vous faites un mauvais recrutement. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le type de contenu. La barre des commentaires est là pour me faire des retours. Je vous dis encore une fois de plus, depuis janvier, si vous êtes rendu compte, nous publions exactement deux vidéos par semaine, à savoir le mardi à 18h ou 19h et le samedi entre 11h et midi. C'était la matriété. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501